Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Voici une série spéciale en partenariat exclusif avec One-to-One Retail e-commerce Monaco, le rendez-vous incontournable de tous les acteurs du marché. L'objet de ce hors-série s'inscrit dans les circonstances bien particulières du Covid-19. L'idée est de donner la parole aux retailers et aux fournisseurs de solutions pour les interroger sur l'impact business du coronavirus, ses conséquences en matière d'exécution des opérations et enfin ce que cette crise va probablement changer structurellement pour eux. Trois courtes questions qui sont répondues par téléphone, confinement oblige, pour un témoignage de 10 minutes environ. Donc veuillez excuser la moins bonne qualité sonore de cette interview. Bonne écoute à tous, toujours sans coupure. Bonjour, aujourd'hui nous recevons dans ce hors-série Antoine Carteron, DG France de Stuart, spécialiste de la livraison du dernier kilomètre. Alors bonjour Antoine, la première question bien entendu elle est au sujet de Stuart, quels sont, et on les imagine, les impacts et les conséquences de la crise actuelle pour vous ? Bonjour Cyril, merci de nous laisser la parole dans ce podcast. Alors les conséquences, les conséquences déjà sur l'activité, si on regarde un petit peu d'un point de vue macro, nous on était en croissance avant la crise, au moment du confinement pendant 5 jours on a connu une réelle baisse d'activité, pour revenir ensuite assez rapidement au volume pré-crise, et au bout d'une dizaine de jours repartir dans une phase de croissance. Donc aujourd'hui on est plutôt au niveau macro en croissance versus avant le confinement, si on commence à regarder un petit peu les différents segments sur lesquels on est positionné. Donc nous on est sur 4 segments, la restauration, l'alimentaire, le non-alimentaire dans lequel on met le fashion, l'électronique ou le sportswear, et la santé. Comme tu peux l'imaginer, nos activités ont clairement été redéployées principalement sur l'alimentaire et la santé depuis le début du confinement. Donc toute la partie restauration avec la fermeture de la plupart des restaurants a fortement diminuée depuis le début du confinement. L'alimentaire, en fait on a vu deux grosses tendances. Un, un fort développement du e-commerce avec nos grandes anciennes partenaires, donc les Carrefour, Franprix, Monoprix, Biocébon, Naturellia. On a vu la partie e-commerce chez nous être multipliée par 2,5 à peu près. Mais alors Antoine, c'est passionnant, on va revenir dessus, mais je reviens sur les conséquences, et là je suis un peu plus opération. Vous êtes dans les grandes agglomérations principalement. Oui. Comment vous organisez finalement le transport ? Les livreurs, ils sont toujours là ? C'est quoi les impacts ? Je ne sais pas, j'imagine qu'il doit y avoir des contraintes sanitaires pour vos livreurs. Comment ça se passe ? Alors le premier sujet, ça a été effectivement d'assurer la sécurité des livreurs. Et donc ça, ça passe, un, par équipement. Donc la distribution de gel et de masques. Pardon. On a mis un peu de temps, effectivement, à obtenir des masques, puisqu'au départ, ils étaient bien évidemment résergés au système de santé et on compte tous pourquoi. Maintenant, depuis à peu près une semaine, on a pu distribuer des masques aux livreurs. Donc aujourd'hui, les livreurs disposent de masques. En plus de cet équipement, il y a changé nos façons de faire et nos process, notamment mettre en place la livraison sans contact. Ils passent par, d'un point de vue IT, abandonner toute la signature et puis surtout inculquer de nouveaux process à l'ensemble des livreurs pour être sûr qu'ils appliquent toutes les mesures de distanciation et tous les gestes barrières. Donc évidemment, pas d'échange main à main, livrer en gardant de la distance. Et toutes ces procédures-là, en fait, on les rappelle quotidiennement à l'ensemble de notre communauté de livreurs, puisque dans l'application, ils reçoivent des pouces régulièrement pour rappeler toutes les mesures à mettre en place et s'assurer, en fait, qu'on maintienne, disons, une activité à moins risquer possible. Évidemment, parce que vous avez dû former, en quelque sorte, c'est une sorte de formation ou de sensibilisation de l'ensemble de vos livreurs à distance. Vous avez dû faire preuve d'agilité pour communiquer les bons messages. Ça a été... Comment vous y êtes pris, finalement, pour les sensibiliser ? Est-ce que c'était, même si on imagine relativement naturel pour eux, il a quand même fallu faire un effort de communication ? Ça a été simple ? Alors, on a l'habitude de communiquer assez régulièrement avec l'ensemble des coursiers. Donc, on a juste renforcé des process qui existaient et essayé d'utiliser l'ensemble des canaux de communication. Donc, des mails, des pouces dans l'application, et essayer de faire des rappels les plus fréquents possibles pour être sûr qu'ils appliquent ces mesures, sachant qu'on ne pouvait pas les rassembler tous au même endroit, sur des raisons assez évidentes. Et donc, on a privilégié des canaux digitaux pour former les livreurs. Oui, je comprends. Et en termes de population des livreurs, est-ce que vous avez eu des problèmes d'effectifs, en fait ? Est-ce qu'il y a eu des populations, une population moins importante ? Ou alors, au contraire, vous avez réussi à maintenir le nombre de livreurs ? On n'a pas eu de problèmes d'effectifs, en l'ensemble. On n'a pas eu des fortes taux d'absentéisme. On a eu la chance, effectivement, de garder une population assez stable. Et pas trop de problèmes, finalement, de soutenir. Comment livrent les livreurs Stuart ? Concrètement, c'est quoi ? On les voit à vélo, souvent ? Alors oui, on connaît assez mal notre activité, en fait. Ce qu'on voit, c'est la partie énergétique de la vidéo qui est la partie vélo. Nous, dans notre activité, on fait du piéton jusqu'aux 20 mètres cubes. Donc, on a un scope assez large en passant par les vélos, les vélos cargos, les VL un peu classiques, les 3 mètres cubes qui peuvent être frigorifiques ou non frigorifiques, et les 20 mètres cubes. Donc, on a un scope hyper large avec des moyens assez différents. Oui, c'est intéressant. Rappelle-nous brièvement la façon avec laquelle tu décris la proposition de valeur de Stuart. Nous, en fait, au sein du groupe Duopost, qu'on appartient à La Poste maintenant depuis un peu plus de 3 ans, on va être le spécialiste des flux de proximité. Donc, on est un acteur d'Ida Smile qui va s'intéresser aux livraisons qui partent soit des entrepôts de nos clients ou les nôtres, soit des magasins et qui sont des livraisons de proximité. Donc, moi, je ne sais pas faire un Paris-Marseille. Et en revanche, tous les flux qui sont aux abords de Paris, les flux qui sont aux abords de Marseille et qui restent sur cette localité m'intéressent. Très bien. Vos clients, tu as commencé à en parler tout à l'heure. On va revenir maintenant dessus. Il y a différents secteurs d'activité sur lesquels vous êtes positionnés. Et tu as remarqué très logiquement que le secteur de la restauration avait complètement décliné. On comprend pourquoi. Et puis que celui, finalement, du retail et de la santé se sont fortement développés. Tu peux continuer un peu comment on redéploie finalement son entreprise quand il y a des secteurs comme ça qui sont en plein boom ? Le premier sujet, c'est d'être au courant de ce boom-là et de l'anticiper un petit peu. Et ça, nous, on n'a pas de boule de cristal, pas plus que les autres. Et notre seul moyen, c'est d'être très proche de nos clients. Et donc, en fait, on a augmenté très forcément la fréquence de contact avec nos clients. Je pense que, paradoxalement, en fait, cette crise nous a rapprochés de nos clients. Et on communique quotidiennement, mais plusieurs fois par jour avec nos principaux clients pour être bien au courant de leur activité, de ce qui se passe et de ce qu'ils anticipent dans les jours à venir. Donc ça, ça nous a permis d'avoir, disons, quelques heures, voire quelques jours d'avance sur ce qui allait se passer. Et bien comprendre le développement des flux dans l'alimentaire, ce qui se passait dans le non-alimentaire, toutes les tendances, on pourra revenir dessus, qu'on voyait dans le non-alimentaire, et voir la santé. Donc, avec les quelques jours d'avance, on s'est réunis avec les opérations pour forecaster les différents moyens de transport dont on allait avoir besoin dans les jours d'avenir. Et ça, on le sait, évidemment, chaque jour de la semaine depuis maintenant le début du confinement, être capable d'anticiper un peu et d'adapter les moyens sur le terrain. Oui, c'est vraiment intéressant de t'entendre dire ça, et ça génère chez moi une question. En fait, aujourd'hui, on comprend que les deux secteurs qui n'étaient pas, qui ont boomé, en fait, l'alimentaire et la santé, vont, on peut l'imaginer, peut-être un peu décroître, mais probablement vous aurez gagné des parts de marché là-dessus. Et puis là, on a maintenant la sortie du confinement. On sait que le 11 mai, même si c'est progressif, on va être déconfiné. Donc, le retail va revenir dessus. Comment vous préparez ce retour du retail par rapport aux enjeux de livraison ? Alors déjà, il y a pas mal d'intertitudes sur qu'est-ce qui sera autorisé, qu'est-ce qui ne sera pas autorisé le 11 mai à réouvrir. Donc, on adopte un peu la même méthode d'être très proche de nos clients, très proche des clients qui sont actifs, très proche des clients qui sont inactifs, pour essayer de savoir aussi ce qu'ils ont prévu. On regarde les modèles intermédiaires qui se sont développés aussi pendant la crise. Typiquement, nous, avant la crise, on avait deux façons d'opérer, deux flux logistiques un peu typiques. Soit on partait des magasins ou des restaurants pour des flux de proximité, et quasiment souvent du point à point. Donc, c'est l'activité qu'on faisait au départ des restaurants, c'est aussi l'activité, par exemple, qu'on faisait avec la FNAC, qu'on livrait au départ des magasins. Soit on partait de leurs entrepôts et on faisait du cross-doc dans nos entrepôts pour des livraisons en soirée ou le lendemain sur des créneaux courts. Ce qu'on a vu pas mal pendant la crise, nous, c'est un espèce de modèle intermédiaire où des magasins sont devenus des dark stores, et les enseignes les ont utilisés un peu comme des entrepôts. Parce qu'ils avaient un backlog important de commandes, et donc, on s'est mis à opérer un troisième flux, qui est un flux d'entrepôts un peu, mais au départ des magasins. Donc, notre rôle, c'est vraiment d'essayer de comprendre aujourd'hui où en sont les enseignes. Est-ce qu'on a toujours des gros backlogs en entrepôts ? Est-ce qu'elles vont continuer à maintenir ces modèles intermédiaires de dark stores ? Est-ce qu'elles ont prévu de réouvrir leur réseau ? Et quelle partie du réseau est prévue de réouvrir pour qu'on puisse bien anticiper les moyens qu'on met en face ? Et ça, en fait, c'est à chaque fois une étude géographique. Parce que si je mets des moyens à Marseille Sud, et en fait, l'activité à Marseille Nord, ça ne me sert à rien. Si je les mets à Marseille, lieu de Paris, ça ne me sert à rien non plus. Donc, c'est vraiment une étude géographique qui est détaillée à chaque fois avec nos clients pour voir où ils en sont dans les différents modèles possibles. Oui, et effectivement, il y a ces changements. Et alors ça, je n'avais pas perçu à quel point il pouvait y avoir des dark stores comme ça qui naissaient. Et c'est probablement une façon de rendre concret ce que c'est que les changements organisationnels qui ont eu lieu et qui continuent à avoir lieu à tous les niveaux, finalement. Selon toi, et c'est un peu la dernière question que j'ai envie de te poser, est-ce que tu vois ces changements ? Est-ce que tu en vois qu'ils vont s'inscrire potentiellement dans le temps ? On voit que le déconfinement va être progressif, la crise économique derrière, et même sanitaire, va continuer. Qu'est-ce que tu vois qui va... Tu perçois des choses qui vont perdurer ? Bon, alors, il faut rester hyper humble là-dessus. Comme je disais avant, je n'ai pas une boule de cristal bien meilleure que les autres. Nous, on voit deux choses qui sont assez entrées dans l'univers de Stuart, qui sont intensifiées, je pense, par la crise, et qu'on espère avoir perdurées. Un, on perçoit un retour au local. J'en parlais un petit peu au début, dans l'activité alimentaire, nous, on travaille avec les grandes enseignes, on travaille aussi avec des plateformes qui listent des petits commerçants, des plateformes comme Épiterie, Olia, Rapidol, qui ont vu, en fait, leur activité multipliée par 10 pendant la crise. Donc, il y a vraiment une volonté, en fait, des Français aujourd'hui de continuer à avoir du lien avec leurs petits commerçants. Et nous, on a vu aussi notre portefeuille de clients changer, parce que plein, plein de petits commerçants sont venus, en fait, s'inscrire en direct chez Stuart et utiliser les services de livraison Stuart pour continuer à avoir un volant d'activité. Et on souhaitait, de toute façon, nous, les aider pendant cette crise. Donc, on voit, en fait, un retour au local où les gens prennent conscience de l'importance de consommer localement, de l'importance de maintenir un tissu local actif. Je pense qu'en fait, cette tendance va perdurer après la crise et que, probablement, on va le voir dans les mois et dans les années à venir. Ça, c'est un premier sujet qu'on voit très nettement dans nos chiffres et qu'on pense voir perdurer dans les mois à venir. Le deuxième sujet, en fait, il y a eu pas mal d'articles aussi autour de l'impact sur la pollution du confinement, l'impact sur le bruit dans les grandes villes liées au confinement. Et les gens prennent conscience, en fait, de ce que c'est une ville propre et de ce que c'est une ville moins bruyante. Et même si on a tous envie que ce confinement s'arrête, je pense qu'on a pris aussi conscience de l'impact du trafic sur nos villes. Et nous, en fait, dans l'esprit de Stuart, la mission de Stuart, c'est de construire une logistique durable. Donc, ce côté green, il est dans nos valeurs. Et comme je le disais au début, on a aussi du piéton, du vélo, des vélos cargo. On privilégie au maximum les moyens de transport green. Et on pense que c'est un positionnement qui va être renforcé par la crise. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Antoine, pour la qualité de cet échange, la transparence et puis la sincérité avec laquelle tu nous partages ton point de vue, tes analyses. J'ai envie de te dire que je les partage aussi après avoir écouté finalement pas mal d'interviews, de témoignages depuis le début de ce confinement. J'ai l'impression qu'il y a quand même une cohérence dans ce que tu dis qui est partagée avec beaucoup d'autres. Donc, merci de ce retour d'expérience fort enrichissant sur les conséquences du Covid-19 sur le business. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers dans cette période toujours de confinement. Et puis, merci à ComExposium, l'organisateur de l'événement One to One Retail e-commerce de Monaco, d'avoir permis à mes invités et aujourd'hui à Antoine de prendre la parole et partager leur témoignage avec nous. Si vous souhaitez me contacter ou m'envoyer un message, vous pouvez le faire directement sur le site lesdigitaldoers.com. Merci et à bientôt.